Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations tout à fait inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit la date de vente aux enchères de la LOX de Bob Marley, 30 avril 2003, le poids du clavier de Stevie Wonder, approximativement 30 kilos, ou encore l'emplacement de tous les tatouages de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, il y aurait deux sur l'avant-bras, une manchette à gauche dans le... Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kind of Blue de Miles Davis. Simplement l'album qui va révolutionner la musique, le Graal musical, l'album à avoir. Dans une prochaine vidéo, on parlera de What's Going On de Marvin Gaye, qui est simplement le Graal musical, un album à avoir, un bijou, un truc de fou. Kind of Blue est le 26e album de Miles Davis, sur 51 à 43 ans, et on ne parle ici que des albums studio. Ce qui nous fait une moyenne de 1,2 albums par an. Sorti en 1959, cet album est un tournant important dans la musique de Miles Davis. Il va se détourner des structures complexes du jazz, pour les simplifier et modifier la manière dont on pense la variation d'accords. Ça s'appelle de la musique modale. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, puisque ce serait chiant, mais en gros, c'est une révolution. Mais qu'est-ce qui fait que Kind of Blue est l'album de jazz le plus vendu au monde ? 4 fois album de platine... Ce qui nous fait minimum 4 millions d'albums vendus. Pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. Une première chose qui va entrer en jeu, c'est les musiciens que Miles Davis a choisis. Ils sont tous très bons et chacun, après avoir quitté le quintet de Miles, vont créer chacun leur groupe et chacun de ces groupes va avoir un succès. Le contexte musical va aussi entrer en jeu, puisque en 1959, 4 albums, chacun à leur manière, vont changer les codes du jazz. Kind of Blue, bien sûr, mais aussi A Home de Charmingus, Time Out de Dave Brubeck et The Ship of Jazz to Come de Ornette Coleman. C'est avec ces 4 albums et cette nouvelle génération de jazzman que le bebop va perdre en vitesse et ne plus être le jazz à la mode. Le contexte politique va aussi jouer dans l'explosion médiatique de Kind of Blue de Miles Davis. On est en 1959, il y a encore la ségrégation très très forte aux Etats-Unis, les Noirs ne peuvent pas se mélanger aux Blancs, et Miles Davis a vécu pendant quelques années en France, où il a d'ailleurs eu une aventure avec Juliette Gréco, et il a vécu ce non-racisme. Quand il revient aux Etats-Unis, il a de plus en plus de mal à vivre ce racisme structurel aux Etats-Unis. Lors d'un de ses concerts, il sera en train de fumer une clope dehors, et il va se faire tabasser par un flic. Miles Davis est déjà connu à l'époque, et cette petite étincelle, les journalistes vont la reprendre et en parler beaucoup. Ils vont parler de l'incident entre la police et Miles Davis, mais aussi parler de l'album, ce qui fait qu'on parlera un peu plus du disque. C'est peut-être ce qu'on appelle la naissance du Bad Buzz. Mais ce qui rend particulièrement culte cet album, c'est simplement sa musique. C'est un album doux, mélodieux, ingénieux. On est happé par la magie de l'instant, et dès les premières notes, on rentre dans cet album et on n'arrive pas à en décoller. Tous les titres, mis à part le dernier, ont été enregistrés en une seule prise. Miles ne donnait que quelques instructions à ses musiciens, ils n'écrivaient quasi rien en partition, et chacun était libre d'improviser comme ils le sentaient. Kind of Blue révolutionne le mouvement jazz en puisant dans ses racines blues, et va rendre la mélancolie cool. Cet album aura une influence énorme sur la musique moderne, et pour beaucoup de gens, c'est la première porte d'entrée dans le jazz. C'est une des premières révolutions musicales de Miles Davis, il en aura plein d'autres, mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Sur ce, ciao, à bientôt ! Bye ! Mip mip ! Sous-titrage Société Radio-Canada